salut à vous les amis j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous allez bien chez vous et j'espère que vous tenez bon au delà des difficultés de la vie alors aujourd'hui en fait j'ai envie de partager un message avec vous en fait et si tu es nouveau sur la chaîne déjà abonne toi la chaîne en cliquant sur la notification notamment là où c'est écrit subscribe et tu cliques sur la cloche afin de ne plus rater toutes les vidéos que nous publions ici de façon hebdomadaire sur notre chaîne ceci étant dit alors aujourd'hui en fait j'ai envie de partager un message avec vous qui est pourquoi il faut éviter de beaucoup regarder les nouvelles c'est à dire pourquoi est-ce qu'il faut toujours être pourquoi est-ce que autant pour moi il faut arrêter d'être à l'affût des informations c'est à dire toujours regarder les nouvelles toujours en fait regarder le fait que million la dico aujourd'hui à la télé qu'est ce qui se passe aujourd'hui etc 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 vous devez savoir une chose c'est que quelqu'un qui est à l'affût des informations télévisées ou radio en fait c'est quelqu'un qui vit dans un stress permanent pourquoi est-ce que je le dis je le dis simplement par rapport au fait que il faut savoir une chose c'est que les nouvelles en général n'ont qu'un but fondamental c'est à dire communiquer la peur oui tu l'as bien compris c'est à dire les nouvelles à la base n'ont qu'un seul but fondamental communiquer la peur et c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui regardent beaucoup de nouvelles ce sont des personnes qui ont toujours peur c'est à dire quelqu'un par exemple je vais prendre un exemple concret pour illustrer mon propos c'est à dire par exemple aux états unis ici là où on vit pour le moment c'est à dire ici à beaucoup de il ya beaucoup on va dire ça comme ça il ya beaucoup de violence notamment à ceux qui concernent les armes à feu le problème c'est que si un moment donné j'ai toujours en train de regarder il ya eu il ya eu qui qu'on a tiré dessus à gauche à droite etc etc ce que ça va produire en toi en fait c'est que un moment donné ça va ça va communiquer un mais ça ça va donner en fait un message de peur à chaque fois ça veut dire que toutes les formes que tu voudras sortir tu ne pourras plus sortir de façon libre parce que à un moment donné tu as tu as été un magasiné à magasiner autant pour moi par rapport au fait qu'il ya les il ya des shootages partout en fait et justement ces sous tâches là vont revenir à chaque fois dans ta tête si assis à chaque fois tu veux sortir en fait c'est à dire tu vas être comme si tu étais talisé à chaque fois que tu vas dehors par exemple aller faire les courses dans les magasins oui il est évident que certes il ya des il ya en fait des endroits où on tire sur les gens mais est-ce que c'est pour autant que on doit en fait rester en fait comme si le monde ne tournait plus en fait et c'est la même chose par exemple avec les gens qui conduisent c'est à dire on sait qu'on s'est encore par exemple le fait de d'être à l'affût des informations de façon inconditionnelle c'est que à un moment donné par exemple si par exemple tu es chauffeur bien encore tu conduis de façon normale de façon régulier ou de façon régulière c'est selon bref mais le truc c'est que par exemple tu es toujours en train de prendre le volant de façon quotidienne à un moment de lui ce qui va arriver c'est que tu ne peux pas vouloir à chaque fois prendre le volant si à chaque fois tu es conscient du fait qu'il ya eu tel ou tel nouveau accident sur la route à tel ou tel endroit s'il ya eu tel un problème à un endroit où un autre en ça c'est fait qu'à un moment donné ça va te perturber en fait ça va diminuer que toutes les fois que tu vas vouloir prendre le volant tu vas tout rappeler que mais oui oh mais la dernière fois il ya eu un accident à tel ou tel endroit donc à un moment donné ça va te perturber le but ici c'est que tu comprends tu comprennes clairement une chose c'est que il faut comprendre que un moment donné la peur c'est quelque chose que tu dois tout faire pour mettre de côté si tu veux progresser dans la vie c'est à dire il est évident que un moment donné on ne pourra pas tu ne peux pas contrôler les circonstances de la vie mais sûrement tu peux que ce que tu peux au moins contrôler c'est au moins ce qui se passe à l'intérieur de toi et laisse ce que tu ne peux pas contrôler a dû à fait qu'ils puissent s'en occuper en fait le truc c'est que si je te parle de ça ici c'est parce que je réalise que beaucoup de personnes justement sont victimes des news sont victimes des nouvelles et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne prennent plus des risques pour s'en sortir pour prendre des décisions parce qu'à chaque fois ils ont regardé la nouvelle par exemple où la bourse a chuté il faut pas que j'investisse mon argent là dedans sinon je vais perdre mon argent ou la dernière fois j'ai voulu lancer un business etc etc il ya eu telle ou telle information il ya eu telle ou telle news et ça je ne peux plus je peux pas me permettre de faire cela sinon ça ne va pas marcher etc etc mais tu dois comprendre une chose c'est que entre ce qui ne va pas marcher et ce qui va marcher une grande différence c'est à dire l'action il faut que tu passes à l'action pour que tu comprennes la nécessité pour toi d'apprendre à prendre des risques la vie même en général et terrisse est que je te rends compte que le fait même déjà que tu es en vie c'est un risque ça veut dire que ça veut dire que conscient du fait que tu es déjà même tu es déjà dans le risque en étant simplement en vie qu'est ce que tu as encore à perdre en fait le truc c'est que laisse les personnes qui sont spécialisés des mauvaises nouvelles rapporter les mauvaises nouvelles toi ce que tu dois faire c'est que tu dois te focaliser sur ce que tu sais faire le mieux c'est à dire vivre ta vie et ça quand je parle de vivre ta vie vivre ta vie en fait comme si chaque jour était le dernier mais en prenant conscience d'une chose c'est que tu ne fais pas tu n'es pas dans l'illégalité tu ne fais pas les business qui peut t'emmener en prison etc mais fait tout pour rester quelqu'un de digne et c'est comme ça que tu pourras non seulement progresser mais c'est également comme ça que tu pourras impacter positivement ton entourage dans tous les cas c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec vous sur le fait qu'il faudrait que les gens arrêtent d'être scotché à chaque fois dans les news parce que les news en fait ce que ça fait c'est que ça communique un message de peur et de stress permanent et tu n'as pas besoin de s'assurer seulement si tu veux pouvoir t'en sortir dans ta vie abonne toi à la chaîne partage la vidéo autour de toi dis moi ce que tu en penses en commentaire est ce que toi aussi tu es peut-être aussi quelqu'un qui est toujours en gros nouvelles à chaque fois qu'il ya un problème tu es toujours en train de regarder ce que les nouvelles ont dit ou encore tu es quelqu'un qui essaie de vivre qui essaie de vivre sa vie au quotidien en laissant les mauvaises personnes spécialisées des mondes nouvelles vous apportez les mauvaises nouvelles